Bactéries, champignons, baleines, séquoias, du plus petit monocellulaire au plus gigantesque des pluricellulaires dans la faune et la flore, il n'existe pas sur notre planète d'êtres vivants dont on ne puisse pas dire qu'il émet de l'information, qu'il reçoit de l'information, qu'il stocke de l'information et qu'il traite de l'information. Ces quatre opérations sont tellement universelles pour ce qui concerne les êtres vivants qu'un philosophe naïf pourrait être tenté de définir la vie par ces quatre opérations. Mais il ne le fera jamais parce que les contre-exemples surabondent. En effet, il n'existe pas, non pas sur notre planète mais certainement dans l'univers, il n'existe pas, dis-je, de choses inertes, une molécule, un cristal, une roche, un continent, une planète, une étoile, une galaxie dont on ne puisse pas dire de nouveau qu'il reçoit de l'information, qu'il émet de l'information, qu'il stocke de l'information et qu'il traite de l'information. Alors nous pourrions dire que ces quatre opérations donc universelles définissent l'ensemble des objets de l'univers. Eh bien, pas tout à fait en effet. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas non plus d'individus humains homo sapiens et de groupes humains, que ce soit une famille, une ferme, un village, une métropole, une nation dont on ne puisse pas dire qu'elle reçoit de l'information, qu'elle émet de l'information, qu'elle stocke de l'information et qu'elle traite de l'information. Donc ces quatre opérations sont vraiment intéressantes à analyser puisqu'elles s'appliquent universellement aux êtres vivants, aux choses inertes et aux groupes humains. Bien entendu, lorsque vous entendez information, je suppose qu'il y a là beaucoup d'étudiants de l'école des mines et ils savent parfaitement qu'en théorie de l'information, le mot information n'a pas le même sens que celui que vous lui donnez lorsque vous êtes à la télé ou à la radio. On peut en discuter tout à l'heure quand vous me poserez des questions pour bien situer la définition de ce terme. Mais en gros, on pourrait dire qu'au sens usuel du mot information, cela veut dire les choses les plus reconnaissables, c'est-à-dire les plus formatées, c'est-à-dire les plus banales. Au fond, dans l'information au sens usuel, vous n'entendez que du banal et du prévisible. Au contraire, en théorie de l'information, on définit l'information comme proportionnelle à la rareté, ce qu'il y a de plus rare. Et on pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure parce que ces choses-là sont un peu plus techniques que ce que je voudrais vous dire à propos de mon livre Petite Poussette. Et donc une fois qu'on a mis en place ces quatre opérations, on peut se demander tout simplement qu'est-ce que c'est cet objet qu'on appelle un ordinateur. Et bien un ordinateur, c'est très simple, c'est un outil ou une machine qui a quatre caractéristiques. Elle émet de l'information, elle reçoit de l'information, elle stocke de l'information et elle traite de l'information. Vous vous rendez compte à quel point maintenant cette machine est réellement universelle puisque précisément c'est ainsi que j'ai défini les choses inertes, les êtres vivants et les assemblées humaines. Par conséquent, on peut appeler cet objet-là, ordinateur, un outil universel et nous essaierons dans la conférence de vous dire pourquoi. Mais après une introduction aussi abstraite et aussi opératoire, je voudrais raconter une petite histoire pour vous raconter comment est né le mot ordinateur. Et je m'adresse en particulier à ma consoeur de l'école normale parce que l'histoire date de l'école normale dans les années très très anciennes où j'y étais moi-même. Je n'assistais pas à la scène que je vais vous raconter mais elle s'est passée pas très loin de la table où je mangeais car ça s'appelle, cette scène se passe au réfectoire. Ce qu'on appelle le pot à l'école normale. Et là dans les années, un peu après les années 50, vous savez que une des caractéristiques de l'école normale c'est de mélanger les littéraires et les scientifiques. Et là à une table de huit mangeaient sept scientifiques et un littéraire. Et les scientifiques sortaient du labo et ils venaient de recevoir ces machines étranges et nouvelles que nous appelons désormais les ordinateurs. Et ils parlaient avec enthousiasme des performances et des caractéristiques de ces machines. Et le littéraire était complètement perdu. Il ne comprenait rien à ce que les scientifiques disaient. Et à un moment, un des scientifiques dit aux Etats-Unis et en Angleterre, on appelle ça des computers. Or pour traduire en langue française ce mot là, nous ne disposons que du mot compteur qui est le mot équivalent de computer. Seulement ce mot est pris pour le compteur à gaz, il est pris pour le compteur électrique et on ne peut pas utiliser le mot compteur. Mais toi le littéraire, tu pourrais nous dire comment... Le littéraire, écoutez, je ne peux pas vous le raconter parce que je suis spécialiste du latin tardif tel qu'on l'utilisait dans la théologie du Moyen-Âge. J'ai perdu. Mais comme je suis plein de bonne volonté, expliquez-moi les performances de cette machine-là. Alors on lui explique, vous savez, quand on parle à un médiéviste spécialiste de latin et qu'on est scientifique, on est un peu arrogant quand même. Alors on lui explique avec beaucoup de componction et tout d'un coup, le littéraire en question a l'œil allumé complètement et il dit mais je connais, mais je connais, je connais parfaitement cet être-là, c'est Deus ordinator. Le mot était invendu. C'est-à-dire l'ordinateur vient précisément de cette sorte de court-circuit qui peut exister entre des scientifiques de haut niveau traitant de physique et de biologie et un spécialiste de latin tardif. Peut-être monsieur le directeur, banquez-vous de spécialistes de théologie du Moyen-Âge, c'est possible. Et voilà comment le mot ordinateur est né. C'est intéressant parce que le mot ordinateur est très supérieur en langue française au mot computer parce qu'en effet la machine n'est beaucoup plus qu'un compteur, c'est un ordinateur. Alors cet ordinateur, je viens de le définir comme une machine spécialiste des quatre opérations en question, mais on peut le définir autrement. Parce que grossièrement, cette machine, l'ordinateur, a une particularité assez intéressante, c'est qu'il synthétise ou il associe ou il met ensemble deux existants qui n'ont pas le même mode d'existence. D'un côté, du matériel, c'est-à-dire des métaux, des vitres, de la glace, du silicium. Et puis de l'autre côté, des messages, des programmes, des codes, des signes, etc. Ce que nos amis anglo-saxophones appellent le hardware et le software, qu'on pourrait traduire par le dur et le doux. Et par conséquent, la machine ordinateur associe le dur et le doux. Alors disons vite le dur et le doux, le matériel et le logiciel. Très bien. Et ça sera ça le sujet de ma conférence à propos de Petite Poucette. Je vais essayer de faire voir cette machine que tient en main Petite Poucette et qui associe justement ce dur et ce doux et qui est capable des quatre opérations dont je viens de parler. Alors qu'est-ce que change cet outil-là ? Eh bien il change trois choses à mon avis. Il change le temps, il change l'espace et il change l'entendement humain. Le temps, l'espace, l'entendement humain. Je reviens maintenant à la deuxième définition de cette machine-là. C'est l'association entre le matériel et le logiciel, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'inerte ou du vivant et d'autre part de l'ordre des signes, de l'ordre du programme ou du codage. Et pour comprendre la nouveauté de cette machine-là, je vous invite avec moi de faire une sorte de voyage dans le temps et de nous reculer à partir d'aujourd'hui vers un âge qui daterait de 3000 ans. Disons 1000 ans avant Jésus-Christ. Avant cette date-là, 1000 ans avant Jésus-Christ, la manière dont les humains, nos semblables, homo sapiens, savaient de communiquer ensemble, ils avaient à leur disposition une seule machine, une seule opération, c'est ce qu'on appelle le langage et en particulier le langage oral. Et ils parlaient ensemble, ils parlaient et ils s'entendaient. Et qu'est-ce que c'était ce langage oral ? Oh, c'est très simple. C'était l'association de matériel, le corps, le corps humain, le corps humain faisant trembler acoustiquement des ondes sur le véhicule aérien et qui s'adressait à d'autres corps et qui recevaient ces ondes par le canal de l'ouïe, etc. Donc ça associait bien du matériel, le corps humain, le corps enseignant et puis ce message, ce message logiciel, ce message codé, ce message de signe qu'on appelle le langage. C'était bien exactement une association d'un dur et d'un doux. Et tout d'un coup, arrive mille ans avant Jésus-Christ, une révolution tout à fait extraordinaire dans le croissant fertile en Chine un peu, mais pour nous dans le croissant fertile, qu'on appelle l'invention de l'écriture. Et qu'est-ce que c'est que l'écriture ? L'écriture, écoutez-moi bien, tout à l'heure au moment du langage oral, il y a le corps, le corps humain et le message émis et reçu, c'est-à-dire de l'information émise, reçue, stockée, traité. Très bien. Mais l'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est l'externalisation, l'objectivation du matériel qui est le corps humain dans un bloc de marbre pour tracer dessus des signes, d'un bloc de bronze pour tracer dessus des paroles. Et puis ce marbre, ce bronze se transforme en peau de veau, le vélin se transforme en peau de mouton, le parchemin se transforme en biblos, le papier, biblos. Et l'écriture, c'est le codage. Et qui est écrit dessus. C'est aussi un composé de supports et de messages. Vous entendez de supports et de messages ? L'ordinateur, c'est un support matériel avec des messages programmés. Et ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que le support matériel a été une externalisation du premier support qui était le corps humain. Première révolution, invention de l'écriture, passage de l'oral à l'écrit. Que se passe-t-il au moment où cette révolution a lieu ? Réponse, tout. Absolument tout. C'est-à-dire, ce qui change, ça va être le droit. Le droit, c'est-à-dire le code d'Amourabi qui va être un droit écrit. Ensuite, la politique, c'est-à-dire grâce à l'écriture, il y aura des centralisations qui n'étaient pas possibles au moment du langage. Ensuite, l'économie, parce que au moment où on invente l'écriture, on invente des pièces écrites qui vont remplacer le troc des bœufs, le troc des échanges de troupeaux ou des boisseaux de blé, c'est-à-dire des échanges longs et lourds. Et voici que la pièce deviendra rapide et légère, dont l'économie est complètement transformée. La science va être complètement transformée avec l'écriture, parce qu'à cette époque-là, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce va inventer la géométrie, c'est-à-dire les mathématiques, madame, sont nées à cette époque-là. Bon, donc c'est la fille de l'écriture. Et puis, coup de tonnerre dans le croissant fertile, non seulement la science, non seulement la politique, le droit ou l'économie, mais aussi la religion, parce que nos ancêtres, les prophètes écrivains d'Israël, commencent à avoir la religion de l'écriture sainte. C'est l'écriture. Donc, religion, science, économie, droit, politique, tout est transformé. Nous sommes les enfants de cette révolution-là. Première révolution, l'écriture. Deuxième révolution, bien, il est bien clair que dans les années 1580, 1595, au moment où la Renaissance s'ouvre, l'invention de l'imprimerie va devenir de nouveau une nouveauté dans la transformation ou les avatars successifs du couple support-message, support oral, le corps, la parole, support écriture, support matériel, le signe écrit, et maintenant, support matériel et signe imprimé. Et qu'est-ce qui va changer à cause de cette révolution ? Réponse, tout. C'est à ce moment-là, au point de vue économique, qu'on invente les premiers traités de comptabilité à Venise. Les premières banques commencent à se former. Le chèque commence à être imprimé. On commence à avoir des traites. Vous voyez, toute l'économie va commencer à se transformer avec les banques vénitiennes du nord de l'Italie. Ensuite, la religion va être complètement transformée. C'est le moment de la réforme. Tout homme et pape, une Bible à la main, une Bible imprimée, bien entendu, à la main. Et puis, bien entendu, l'invention de la physique mathématique qui va aussi arriver à ce moment-là. Et en gros, ce que nous appelons aujourd'hui les exigences démocratiques commence à rentrer dans les mœurs à peu près à ce moment-là d'un Renaissance. Donc, ce qui change avec cette révolution, cela, c'est tout. Je suis venu vous dire ce soir que nous assistons tout simplement aujourd'hui et que nous sommes contemporains de la troisième révolution du couple support-message. Premièrement, le langage. Deuxièmement, l'écriture. Troisièmement, l'imprimerie. Quatrièmement, l'informatique. Et l'informatique, en effet, c'est le troisième ou quatrième avatar du couple support-message. Et étant le troisième avatar du couple support-message, qu'est-ce que ça va transformer ? Et c'est ça, le sujet de mon livre, Petite Poussette. Qu'est-ce que ça va transformer dans nos mœurs, dans la société ? Et la réponse est absolument analogue aux réponses que j'ai données aux deux premières révolutions. C'est tout. Tout. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à ouvrir l'œil. Qu'est-ce qui est en crise ? Ben oui, le droit, la politique, le commerce, la finance, la religion, les sciences, etc. Vous avez absolument le même spectre de transformation qui est le spectre même de la première révolution, l'écriture, de la deuxième révolution, l'imprimerie. Nous sommes simplement les contemporains de cette troisième révolution. Et à ce moment-là, Petite Poussette arrive. Et qui est Petite Poussette ? Eh bien, c'est tout simplement l'héroïne que j'ai inventée, disons, que j'ai voulu promouvoir pour dire que c'est précisément le portrait de ce contemporain-là qui est précisément l'image, le symbole, le personnage des transformations d'aujourd'hui, transformation et crise d'aujourd'hui. Et donc, je dis que Petite Poussette est née dans les années... Alors, bon, l'informatique n'est pas née avec Petite Poussette. Turing est bien antérieure, etc. Il y a beaucoup de prédécesseurs. Mais je donne comme date au moment où l'informatique rentre dans le commun ou rentre dans les usages, une date qui doit évoluer entre 1985-90 et 90-95. Voilà l'époque où est née, en gros, Petite Poussette, c'est-à-dire au moment où l'ordinateur devient d'un usage courant. Voilà. Donc, Petite Poussette a plutôt entre 25 et 35 ans. Voilà. C'est-à-dire elle a été dans le primaire, elle a été dans le secondaire, elle est dans le supérieur. Et puis maintenant, elle est sur le marché du travail. Et c'est pour ça que finalement, puisqu'elle a entre 0 et 35 ans, mon livre Petite Poussette est destiné aux parents pour qu'ils comprennent les enfants, aux enseignants pour qu'ils comprennent les enseignés. Et quelquefois, je reçois des remerciements des DRH qui disent « Ah, enfin, je comprends la population que je suis en train de toucher lorsque je fais des entretiens d'embauche, parce qu'ils ne comprenaient rien à cette nouvelle population ». Et cette population est aussi différente, en effet, de celle qui la précède pour une raison absolument simple et qui peut être dite en deux mots. C'est qu'avant cette période-là, avant ces 30% de la population, et c'est mon cas, quand on est un peu adapté, et c'est aussi mon cas, là, eh bien, on travaille avec ces outils-là. On travaille avec ces outils-là. Et travailler avec un outil suppose une certaine extériorité par rapport à cet outil. Mais Petite Poussette ne travaille pas comme ça. Elle vit dans un monde impliqué par ces outils-là. Elle vit dans un monde impliqué par ces outils-là. Et donc il y a là une population qui vit de cette façon, et une population qui est un peu extérieure. Et vous voyez comment l'iceberg est en train de tourner. C'est-à-dire que l'iceberg est d'un côté cette population qui, peu à peu, rentre sur le marché du travail et va demain être, évidemment, et va demain être la majorité. Et la population qui recule et qui, bien entendu, était moins adaptée assez et moins adaptée à ces technologies. Voilà pour ce qui est en termes de temps. Je vous avais dit dans une première partie, je parlerai volontiers du temps, c'est-à-dire le spectre des transformations qu'on peut décrire de façon précise lors des trois révolutions qui précèdent précisément ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut être assez lucide. C'est-à-dire que ça ressemble étrangement à ces révolutions qu'ont connues nos ancêtres 1000 ans avant Jésus-Christ et dans les années 1500-1600 au moment de la Renaissance et de la Réforme. Voilà pour le temps, c'est-à-dire pour le temps de l'histoire. Et prendre ce recul permet de dire nous vivons un temps complètement nouveau, complètement transformateur, mais nous ne pouvons le comprendre et le comprendre lucidement qu'à la condition de prendre assez de recul pour comprendre qu'il est absolument nouveau, mais qu'on peut le comprendre grâce à une vision historique assez large pour dire, eh bien voilà, ça fait partie de façon cohérente de l'histoire humaine, exactement de l'histoire telle qu'on peut la comprendre. Voilà pour ce qui concerne le temps. Et maintenant, je vous avais dit que ça changerait le temps, que ça changerait l'espace et que ça changerait les personnes humaines et l'entendement. Et je vous parlerai là de la personne Petite Poussette elle-même. Alors voilà pour le temps. Et le temps, ça nous permet de donner une sorte de tempérament au terme de la nouveauté ou de la révolution que cela implique. Maintenant, j'aimerais bien parler de l'espace. Et avant de parler de l'espace, je vais revenir à Petite Poussette. Et puisque j'ai parlé du temps, je voudrais parler d'un mot qui concerne le temps. Et il y a en langue française un adverbe de temps qui définit le temps d'aujourd'hui. Et puisque j'ai la passion de parler des temps contemporains, nous utilisons en français le mot « maintenant ». « Maintenant », cela veut dire les choses d'aujourd'hui, ce que nous avons devant les yeux, c'est-à-dire ce qui se passe en temps réel devant nous. Oui, oui, cela veut dire ça. Mais « maintenant » n'est pas construit comme ça. « Maintenant », ça veut dire « maintenant », c'est-à-dire « tenant en main ». « Maintenant », ça veut dire ce que je tiens en main. Et Petite Poussette, qu'est-ce qu'elle tient en main ? Ben, son portable. Et la voilà. Et quelle est la devise de Petite Poussette, c'est « maintenant, tenant en main ». Mais qu'est-ce que je tiens en main ? Demandez-lui ce qu'elle tient en main, Petite Poussette. Lorsque vous tenez votre ordinateur en main, enfin, votre portable avec l'ordinateur, bien sûr, qu'est-ce que vous tenez en main ? Vous tenez en main, oui, l'espace. Parce que grâce au GPS, vous pouvez vous repérer dans tous les lieux du monde, même des lieux où vous n'êtes jamais allé, sans le savoir. Vous pouvez, grâce à Google Earth, visiter tous les lieux du monde qui sont à votre disposition, précisément dans votre main, premièrement. Voilà pour l'espace. D'autre part, vous pouvez tenir en main, par Wikipédia et autres moteurs de recherche, toutes les informations du monde. Vous avez accès maintenant, en temps réel, à toutes les informations imaginables. Et puis, troisièmement, alors, troisièmement, je m'adresse maintenant aux mathématiciens, madame, c'est pour vous. Vous savez que les statisticiens, il y a une dizaine d'années, avaient posé la question très simple qui consiste à dire en combien de coups de téléphone n'importe qui, je ne sais pas, un passant sur une place d'Alès peut accéder à n'importe qui dans le monde, je ne sais pas, un passant sur une place de Sydney, de Melbourne ou Labrador, n'importe où, en combinant n'importe qui peut appeler n'importe qui dans le monde. Et les statistiques avaient montré à cette époque-là qu'en 7,80 coups de téléphone, on pouvait accéder à n'importe qui. Et aujourd'hui, grâce aux nouveaux réseaux sociaux, qui sont des grands connecteurs, le chiffre est tombé brutalement à 4,5, 4,3. C'est-à-dire en 4 coups de fil, un tout petit peu plus de 4 coups de fil, n'importe qui peut accéder à n'importe qui. Et ce théorème, les mathématiciens l'ont appelé théorème du petit monde. Et en effet, c'est un petit monde, puisqu'en 4 coups de fil, on peut accéder à n'importe qui. Alors je me résume, maintenant, tenant en main les lieux, par le GPS et Google Earth, les informations, par Wikipédia, et maintenant, n'importe qui, le petit monde. Et là, l'espace vient de changer. L'espace vient de changer en même temps que le temps. Vous voyez, ça me sert de transition entre ma partie sur le temps et la partie sur l'espace. Je parle de maintenant, et tout d'un coup, l'espace, en effet, est en train de se transformer. Alors, est-ce que nous vivons dans un autre espace ? Alors, attention, maintenant, je complète la devise de Petite Poucette, et Petite Poucette va dire, maintenant, tenant en main le monde. Maintenant, tenant en main le monde. Le temps, l'espace, les informations, les personnes. Maintenant, tenant en main le monde. Et maintenant, je vous pose une question, mesdames, messieurs. Qui, dans l'histoire, aurait pu dire, avant aujourd'hui, maintenant, tenant en main le monde ? Oh, je peux répondre. Il me semble qu'on peut dire qu'Auguste, empereur romain, auquel Corneille dans Sina fait dire « Je suis maître de moi comme de l'univers », pouvait dire, en effet, cet aphorisme-là. Peut-être Louis XIV, le plus grand potentat de l'époque, peut-être un milliardaire américain, peut-être Jules II, le pape du Moyen-Âge. Enfin, des personnes rarissimes. Un empereur, un milliardaire, un pape, pouvait dire, maintenant, tenant en main le monde. Aujourd'hui, 3,750 millions de petites poussettes peuvent dire « Maintenant, tenant en main le monde ». Ne trouvez-vous pas, mesdames, messieurs, que c'est une nouveauté historique extraordinaire ? C'est-à-dire, ce que personne ne pouvait dire encore, sauf des personnes rarissimes, aujourd'hui, au moins la moitié de l'humanité peuvent le dire. Et je vous laisse méditer là-dessus comme sur une sorte d'utopie. Utopie, ça veut dire en grec un espace qui n'a pas lieu, un autre espace. Et c'est cet espace-là qui est ouvert dans les mains de petites poussettes lorsqu'elles tiennent en main son maintenant, en temps réel. Et pour essayer de définir de façon précise l'espace dont je parle, je voudrais, au lieu de faire des théories abstraites, etc., tout à l'heure, j'ai simplement réfléchi sur un mot, maintenant. Je voudrais maintenant réfléchir sur un autre mot. Et je vous propose le mot « Adresse ». Quelle est l'adresse de petites poussettes ? Quelle est votre adresse, cher ami ? Je voudrais justement, vous envoyer une lettre, vous donnez-moi votre adresse. Alors vous me répondez « 47, avenue de la République, 30,60, je ne sais pas, à l'Est, gare, etc. » Bon. Et je vais interroger maintenant cette suite de lettres et de chiffres. 47, avenue de la République. Il n'y en a peut-être pas d'avenue de la République à l'Est, ça n'a aucune importance. Bon. C'est-à-dire que c'est une suite de lettres et de chiffres. Et ces codes-là, ce sont des codes. C'est un code. Ce code se réfère à un espace bien déterminé, qui est l'espace de la France, divisé en départements, divisé en 30, c'est un appartement, en 3600, c'est un arrondissement, puis ensuite la ville, puis ensuite les rues, et puis la distance entre le 0 à la ville de la République et le 47. Ça fait référence à un espace, l'espace dans lequel nous vivons. L'espace... Ah oui. Mais cet espace-là, codé de façon-là, par cette adresse-là, ça fait référence à un espace... Aidez-moi, madame la directrice, un espace cartésien, un espace euclidien, en gros un espace métrique, un espace défini par des mesures, un espace métrique. Nous habitons dans un espace métrique et cet espace est défini par le code de l'adresse. Très bien. Mais à cette adresse-là, vous le savez tous, nous ne recevons le matin que de la publicité qu'on s'empresse de mettre à la poubelle, bien entendu. Et les vrais messages, vous ne les recevez plus à 47 Avenue de la République, vous les recevez sur michel.cerradouanadou, etc. Bien sûr. Et c'est faux, évidemment. Autrement, autrement, ça serait la catastrophe. Ou 06, 20, 02, c'est faux aussi, etc. Donc sur deux adresses qui sont... Votre adresse que les Québécois plus astucieux que nous appellent les Adèles, c'est merveilleux, vous devez appeler ça les Adresses électroniques, Adèle. Ce prénom féminin, ne disons plus qu'Adèle, c'est merveilleux. Donc à l'Adèle, à michel.cer, etc. Ou alors sur le code du... Ah oui, mais ce code-là, je veux l'interroger décidément, comme j'ai interrogé le code de l'adresse 47 Boulevard de la République, etc. Et ce code-là, ah oui, mais c'est quand même un peu différent parce que sur le 06 en question ou sur le michel.cer en question, je peux recevoir des messages et les émettre, émettre de l'information, recevoir de l'information. Je peux les recevoir que je sois à l'Est, que je sois au Labrador ou que je sois en Nouvelle-Zélande, évidemment. Et avec cette adresse-là, je peux toucher par le théorème du petit monde n'importe qui. Nous avons changé d'espace. Nous n'habitons plus l'espace... On y habite corporellement. Mais cet espace métrique-là, nous y avons substitué un espace nouveau qui est un espace de voisinage, le théorème du petit monde, qui est un espace où on peut se déplacer, mais rien ne change. donc c'est indépendant de la mesure, c'est indépendant de la distance, ce n'est plus un espace métrique. Et cher ami, madame la directrice, vous allez m'aider. Les espaces qui ne sont pas métriques, on les appelle topologiques, n'est-ce pas ? Et voilà. Nous n'avons pas déménagé, mais nous habitons un nouvel espace, disons plutôt topologique que métrique, c'est-à-dire un espace de voisinage. Vous me demandez souvent, et on me le demande souvent, j'ai écrit Petite Poucette pour expliquer quelles sont les conséquences de ces nouvelles technologies pour la société en question. Très bien. Eh bien, je vais vous les dire. Le mot adresse est un mot très intéressant. Il a, comme beaucoup de mots de langue française, un préfixe, ad, ad, et une racine. Et cette racine est intéressante. D'ailleurs, en anglais, les anglais mettent le paquet et ils mettent deux dés à adresse. Ils ne mettent pas un dés, nous on met un seul dés, les anglais mettent deux dés, pour faire bien voir que ad, c'est bien le préfixe, mais que la racine, c'est dresse, et non pas res, c'est dresse. Et dresse, c'est simplement le latin directus, c'est-à-dire le droit. C'est-à-dire le droit. Donc le mot adresse, non seulement il se réfère à un espace géométrique, à un espace métrique, à l'espace en question, mais il a aussi une détermination en sens politique. Pourquoi ? Bon, tout simplement parce que si vous avez volé ou si vous n'avez pas payé les impôts ou si vous n'avez pas obéi à telle et telle prescription, la marée-chaussée peut se déplacer et vous saisir de corps à cet endroit donné, n'est-ce pas ? Et donc il y a une implication de cette géométrie-là, de cette référence spatiale à des questions de droit, de droit commun, de droit civil, de droit pénal et donc de politique. Et par conséquent, de changer d'espace, c'est quelque chose qui touche profondément aux déterminations de type juridique et de type politique. Et tout d'un coup, on s'aperçoit en effet que depuis que l'ordinateur est né, alors on a des questions de droit qui se posent nouvellement et qu'on se perd en conjecture lorsqu'on veut appliquer le droit extérieur aux nouvelles technologies, aux technologies, parce que ça marche jamais, ça marche mal, on ne peut pas contrôler, etc. Il n'y a pas une police pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on a changé d'espace. Ayant changé d'espace, il est évident qu'on est dans un lieu de non-droit. Alors c'est intéressant d'habiter dans un lieu de non-droit, parce que le droit n'est pas encore né dans cet espace-là. Et la politique non plus n'est pas encore née dans cet espace-là. Et quand je dis tout à l'heure que Petite Poucette n'est pas extérieure, mais qu'elle vit dans un monde impliqué par les nouvelles technologies, le voilà. Vous le voyez, ce monde-là. Ce monde-là, c'est de nouveau un monde qui n'est plus préféré, qui n'est plus tempéré, qui n'est plus d'une certaine manière régulé par les lois du droit normal et de la politique telle qu'elle est aujourd'hui, parce que les institutions politiques sont nées à un moment où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et par conséquent, rien qu'à analyser le mot adresse et l'idée que nous avons changé de type d'espace ou de mode d'espace implique des déterminations inouïes du point de vue du droit et du point de vue de la politique. Alors là, sur ce point, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure du point de vue de maintenant-tenant le monde, c'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui Auguste qui peut dire ça, ce n'est plus Louis XIV ou Jules II, mais c'est 3 milliards de personnes. Vous voyez qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de théories, mais je voudrais reposer l'auditoire en racontant une histoire. Je viens de faire allusion à un espace de non-droit. Et en effet, pour le moment, la toile est un espace de non-droit. Et on va dire, en effet, elle est infestée de tas de choses condamnables. Et comment... Alors, au Moyen-Âge, les forêts étaient des espaces de non-droit. Et dans ces forêts-là, évidemment, la marie-chaussée ne pouvait pas y pénétrer, parce que c'était trop dangereux, même pour eux. Et par conséquent, dans ces espaces de non-droit, se réfugiaient les malandrins de sacs et de cordes, les violeurs, les voleurs, les cambrioleurs, les assassins, etc. Et il était quand même très dangereux de traverser des lieux de non-droit pareils, parce qu'ils étaient vraiment... Ils étaient vraiment pleins de choses trappes. Et puis un jour, un jour, un voyageur, un peu imprudent, qui n'était pas tellement protégé, s'aperçoit que derrière les arbres, ces malandrins en question, sont habillés curieusement avec une sorte d'habit vert, avec une petite capuche verte, et qu'ils sont dirigés par un personnage qui s'appelle... Robin, merci beaucoup. Robin Desbois, c'est bien lui que je parle, c'est la forêt en question dont je parle. Mes chers amis qui connaissaient Robin Desbois, est-ce que vous savez ce que veut dire Robin Desbois ? Et c'est moi qui l'ai découvert. Et j'en suis très fier. Qu'est-ce que ça veut dire Robin Desbois ? C'est très simple. Desbois, ça veut dire qui est dans un espace de non-droit. Le bois, c'est précisément un espace de non-droit. Et Robin, ça veut dire celui qui porte la robe de magistrat. Le Robin, ça voulait dire ça. Celui qui porte... C'est-à-dire l'homme de droit dans un espace de non-droit. Et cela veut dire quelque chose de très profond. Ça veut dire que jamais des principes de droit extérieur à un lieu de non-droit ne soient valables dans ce lieu-là. Mais il faut que le droit nouveau émerge de ce lieu-là. C'est-à-dire, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est un droit et une politique qui émergent de cet espace-là. Et d'ailleurs, cette histoire de la forêt de Sherwood, là, avec Robin Desbois, dont vous savez par cœur l'histoire, maintenant, je peux la raconter sérieusement. C'est-à-dire, Romulus et Rémus sont nés, en effet, d'une louve. Vous savez, ils ont têté la louve. Ils sont nés d'une vestale qui s'appelait Réa Sylvia. Sylvia, c'est-à-dire la sauva jaune. Ils sont nés dans les bois. Ils sont nés dans un espace de non-droit. Et c'est eux qui inventent une nouvelle politique, la politique de Rome et le droit romain, et ainsi de suite. Ça commence comme ça. Eh bien, nous sommes aujourd'hui exactement dans le même moment où on voit s'ouvrir des espaces de non-droit dont tout le monde s'arrache les cheveux parce qu'il y a tel et tel défaut, etc. Mais qu'on peut espérer que peu à peu vont émerger de là des nouvelles institutions, des nouvelles règles de droit, et ainsi de suite. Vous voyez là que ce qui est changé là, c'est l'ensemble de l'habitat humain, l'espace dont j'ai parlé tout à l'heure, et à l'intérieur de cet espace, des institutions qui peuvent à la rigueur le réguler. Vous voyez donc premièrement comment le temps a été transformé, d'une part, avec cette loi de l'histoire que je viens d'expliquer, et comment maintenant, en analysant simplement maintenant, maintenant, tenant en main, ou alors simplement la notion ou l'idée ou le simple mot d'adresse, on peut voir comment l'espace en question peut être transformé. Alors que j'ai promis de parler du temps, c'est fait, j'ai promis de parler de l'espace, c'est fait, et je voudrais maintenant parler de Petite Poucette elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé dans la personne de Petite Poucette ? A propos d'espace, je regrette vraiment de l'avoir oublié, j'ai oublié de vous poser une question, j'ai oublié de vous poser une question, une vraie question. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? C'est curieux, si nous avons vraiment changé d'espace, qu'est-ce que nous faisons ici ? Ici, vous vous êtes réunis dans cet amphithéâtre et je me suis déplacé pour venir vous parler. C'est-à-dire, je me suis déplacé dans un espace métrique, vous vous êtes déplacé de chez vous dans un espace distancié et vous vous réunissez en rang et en colonne dans un espace déterminé selon les espaces métriques. On voit très bien dans cet amphi, on voit très bien les abscisses et les ordonnées. Voyez, nous y sommes dans l'espace métrique. Mais qu'est-ce qu'on fout ici ? C'est ridicule parce que j'aurais pu rester chez moi à Vincennes, je peux vous donner mon adresse d'ailleurs en plus, pour que vous m'envoyiez des pruneaux fourrés, bien sûr. Mais en restant à Vincennes, vous aurez pu rester chez vous et puis avec mille et une technologies, je vous aurais fait la même conférence, vous m'auriez à la fin posé les mêmes questions et qu'est-ce qui aurait changé ? Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fout ici ? Et si on répète indéfiniment les conduites de l'ancien temps, de l'ancien temps. Nous nous réunissons comme grand-papa ronchon, non pas comme petite poussette, mais comme grand-papa ronchon. Ce que nous faisons aujourd'hui est obsolète, complètement obsolète, c'est-à-dire on aurait pu... Donc on a vraiment changé d'adresse, vous voyez ? C'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Alors évidemment, on va discuter tout à l'heure quand vous poserez des questions sur le fait que vous avez peut-être quelque intérêt à quand même être ici et moi aussi. Mais nous verrons ça dans les questions tout à l'heure. Voilà pour ce qui concerne l'espace. Mais maintenant, la personne elle-même, petite poussette, qui est-elle ? Qui est-elle ? Comment pense-t-elle ? Comment réagit-t-elle ? Comment... Enfin, quelle tête a-t-elle ? Est-ce qu'on peut définir du cognitif après avoir défini du social, des relations, et l'espace et le temps et de l'histoire ? Et pour essayer d'expliquer qui est-elle, ou qui elle est, pardon, je voudrais aussi raconter une histoire. Et cette histoire, elle date d'une époque, disons, premier siècle après Jésus-Christ, décidément, je suis vraiment très ancien, enfin, mille ans avant Jésus-Christ. Premier siècle. Premier siècle après Jésus-Christ, dans une ville qui ne s'appelle pas encore Paris, et qui s'appelle Lutèce. Et à Lutèce, dans le 1er siècle, Rome étant dirigée par un empereur qui s'appelait Désius, commence à se former, dans la ville en question, des petits groupes secrets qu'on appelait, sous le manteau, les premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens formaient des groupes secrets, tout simplement parce qu'ils étaient victimes à l'époque d'une persécution féroce de la part de l'empereur Désius dont je viens de parler. Et par conséquent, quand ils se réunissaient, ils se réunissaient en secret, bien entendu, dans des endroits peu connus, et en petits groupes, et dans des salles où les portes et les fenêtres étaient gardées et fermées. Et donc, ils se réunissaient, comme ça, disons, dans une petite porte fermée. Tiens, comme ici, maintenant. Exactement. Et à l'époque, les premiers chrétiens élisaient leurs évêques. Et celui qui parlait, c'était l'évêque, comme je vous parle maintenant. Et l'évêque était en train de faire son homélie ordinaire et les premiers chrétiens l'écoutaient avec beaucoup de dévotion. Et bien entendu, les portes étaient fermées. Je le répète, les fenêtres étaient gardées. Mais ce qui devait arriver, arriva. Il y a toujours des mouchards, vous le savez. Et donc, les portes ont été enfoncées, les fenêtres ont été arrachées, les légionnaires romains ont envahi la salle et se sont saisis par corps de tous les premiers chrétiens qui étaient là. Et le ceinturion descend la travée centrale, monte sur l'estrade, accède à l'évêque, tire son coupe-chou et le décapite. Et la tête roule par terre. Catastrophe. Non, non, non. Miracle. Miracle quart. Debout encore et la tête coupée. L'évêque se penche et ramasse sa tête avec les deux mains. Et quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je lui posais la question « Mais comment se fait-il qu'il ait repéré sa tête puisque les yeux... » Et c'est une vraie question. Et ma grand-mère disait « Mais mauvais esprit, mais c'est ça le miracle ? » Et en effet, c'était ça le miracle. Et c'est un vrai miracle. Et c'est très sérieusement un miracle. La preuve, c'est qu'il a pris sa tête et que Jacques de Montragine, dans la vie des saints qui est connue à peu près de tous les littéraires comme un chef-d'œuvre du Moyen-Âge, raconte même que tenant sa tête, il est allé la porter jusqu'au sommet de la colline Montmartre. Voilà l'histoire de Saint-Denis. Merci beaucoup. Et c'est lui qui est le titulaire de la cathédrale donc qu'on connaît au nord de Paris. Et maintenant, je vous demande de regarder votre ordinateur et d'interroger votre ordinateur et de vous poser la question « Qu'est-ce que c'est que cette machine ? » et je l'ai défini en commençant ma conférence deux fois par les quatre opérations universelles en question et d'autre part comme le troisième avatar du couple support-message. Très bien. Mais ce n'est pas tout, bien entendu. On peut dire de l'ordinateur tout autre chose. Et par exemple, lui demander « Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? » qui émet d'informations, qui reçoit de l'information, qui stocke de l'information et qui traite de l'information. Qu'est-ce qu'elle stocke ? Et qu'est-ce qu'elle traite ? Oh, c'est très simple. Premièrement, elle a une mémoire. J'ai parlé du finition tout à l'heure. Elle a une mémoire. Et cette mémoire contient des données, quelquefois des terabytes de données, des données colossales. et une mémoire telle que... Attendez. Non seulement elle est beaucoup plus puissante que la vôtre, même pour vous qui avez beaucoup de mémoire, non seulement elle est plus puissante, mais elle est douée de quelque chose d'encore mieux, ce qu'on pourrait appeler presque une fonction qui mime un souvenir, puisque si j'appelle par un moteur de recherche n'importe quoi, la mémoire vient tout de suite. C'est-à-dire mémoire, souvenir. C'est-à-dire quelque chose d'assez opératoire. Donc mémoire, premièrement. Avec, je vous le répète, des thérapies de données, c'est-à-dire une mémoire très supérieure à la mienne. Peut-être pas à la vôtre, mais sûrement à la mienne. Deuxièmement, elle contient des millions d'images. Des images que vous avez stockées, qui ont été traitées, et qu'elle peut émettre, c'est-à-dire des taux de... Non seulement la photographie de votre petit dernier, mais aussi des cinémas. Elle peut comporter la totalité des musées du monde, des musées américains, des musées français, des musées italiens, etc. Donc des millions d'images. Plus les images qu'on a, je ne sais pas, de l'univers, des galaxies, etc. Plus Google Earth, etc. une floraison d'images qui est très loin de dépasser ce que vous-même avez dans l'esprit. Et troisièmement, grâce à un certain nombre de logiciels, cet ordinateur peut opérer un certain nombre, faire un certain nombre d'opérations. Il y a même des logiciels qui peuvent résoudre des équations difficiles, ou même peut-être intégrer des équations différentielles, que moi, je ne saurais pas intégrer. Donc il y a des opérations rationnelles. Ah ah ! Elle a de la mémoire, elle a des images, elle a des possibilités d'opérer des suites rationnelles. Je m'arrête. Quand j'étais petit, il y a donc très longtemps, j'avais à ma disposition en classe de philosophie un manuel de philosophie. Et ce manuel de philosophie disait qu'est-ce que le cognitif humain, qu'est-ce que c'est que la connaissance humaine ? Oh ! disait le manuel, il disait la connaissance humaine se divise en trois facultés, trois facultés. Essentiellement, la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté rationnelle de raison. Donc, j'avais dans la tête à cette époque-là, dans ma tête, j'avais de la mémoire l'imagination et la raison. Vous voyez, elle était dans ma tête, c'est-à-dire, c'était le cognitif de mon cerveau, du sujet de la pensée, de l'ego cogito. Et maintenant, cette tête, elle est devant moi. Saint-Denis. Et devant moi, c'est-à-dire, mémoire, imagination, raison. Par conséquent, votre ordinateur devrait s'appeler Denis, bien entendu. Alors, non, mais c'est très intéressant. Tout à l'heure, j'ai dit externalisation, objectivation. Vous vous rappelez ? J'ai dit que quand on a inventé l'imprimerie, on a externalisé le support, le support corporel. On l'a objectivé. Et là, il y a une objectivation, une externalisation de nos fonctions cognitives. Alors, je ne dis pas que c'est l'imagination, c'est simplement des images. Je ne dis pas que c'est une fonction mnémonique émotive. Non, c'est un stock, un stock, simplement, de données. Je ne dis pas qu'elle est inventive. Non, non, c'est la raison. Mais la faculté de mémoire, la faculté d'image et la faculté de raison sont désormais externalisées dans le jeu. Donc, la tête de Petite Boussette est devant elle comme celle de Saint-Denis. Est-ce que c'est nouveau ? C'est fantastiquement nouveau. Ça n'est jamais arrivé. Attendez. Je crois que c'est déjà arrivé. Et je vais m'expliquer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans ma première partie lorsque je parlais du temps. Lorsque je parlais du temps, je disais qu'il y avait eu trois révolutions. la révolution de l'écriture, la révolution de l'imprimerie et la révolution informatique. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'invention de l'imprimerie ? Eh bien, il y a un philosophe qui a intervenu là, au moment de l'invention de l'imprimerie et qui a décrit un certain nombre de choses concernant le cognitif de cette époque. Il s'appelait Michel de Montaigne. Et il a dit à cette époque je préfère une tête bien merci à une tête bien décidément vous êtes de très bons étudiants. Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ah ben, c'est très simple. Il voulait dire par là que avant l'imprimerie, si vous étiez historien, il fallait savoir par cœur Tacite, Tite-Live, Salluste, les historiens romains, plus Hérodote, plus Thucydide, les surlents grecs, etc. Il fallait savoir par cœur parce qu'il n'y avait pas accès. Ou alors il fallait prendre son âne et aller jusqu'à Alexandrie voir le rouleau en question. Donc il fallait savoir par cœur. Donc on avait de la mémoire. Donc la tête était bien pleine. Mais maintenant, dit Montaigne, j'ai une librairie et j'ai sur les étagères de ma bibliothèque Salluste, Tite-Live, etc. Je n'ai plus besoin de savoir par cœur. Par conséquent, ma tête bien pleine a disparu. Je veux donc une tête bien faite. Et avoir la tête bien faite plutôt que bien pleine, c'est simplement le résultat de l'invention de l'imprimerie. Par conséquent, à l'époque de Montaigne, ce qui a changé, c'est la tête. C'est-à-dire la fonction cognitive. La mémoire est désormais objectivée, externalisée sur les rayons de la librairie de Montaigne à Bordeaux. Et ce qui nous arrive aujourd'hui est parfaitement nouveau, mais c'est de nouveau quelque chose qui est en quelque sorte analogue à ce qui s'est déjà passé au moment de la Renaissance. Si je remontais, si vous voulez, au moment de l'imprimerie, au moment de l'écriture, je vous raconterai la même chose. Allez, je le raconte si vous voulez. Sur la mémoire, par exemple, les dialogues de Platon sont faits de la façon suivante. Il y a un homme qui n'a jamais écrit et qui ne veut que parler, qui s'appelle Socrate, et un homme qui écrit et qui ne parle jamais, c'est Platon. C'est ça, les dialogues de Platon. C'est la rencontre entre la civilisation orale et la civilisation écrite. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les dialogues de Platon souvent commencent de la façon suivante. Ah, mais je te reconnais. On se rencontre dans la rue. Je te reconnais, toi. Il me semble qu'on m'a dit que tu étais là à la mort de Socrate. Et l'autre dit, mais oui, justement, j'étais là. Tu pourrais me dire ce qui s'est passé cette nuit-là ? L'autre dit, tu as le temps ? Oui, j'ai le temps. Mais on peut s'asseoir. On s'assoit. Et il raconte ce qui se passe à la mort de Socrate. Ça fait 170 pages. C'est le fait donc. C'est-à-dire, à cette époque-là, à l'époque orale, on a de la mémoire. Dès le moment que c'est écrit, on n'a plus de mémoire. Vous voyez donc que la tête bien faite et la tête bien pleine ont déjà fonctionné deux ou trois fois au moment des révolutions en question. Et du coup, aujourd'hui, on change de cognition parce que précisément l'externalisation des fonctions intellectuelles est assurée par l'ordinateur. Et par conséquent, ce que je peux dire, c'est que non seulement Petite Poucette va changer de relation, mais elle change de cognition. Elle change de cognition comment ? Et ça, je le dis un peu longuement dans mon livre. Vous le verrez sans doute. Prenons un exemple très simple. Lorsque vous alliez dans les temps très anciens, c'est-à-dire il y a 30 ans, 20 ans, lorsque vous alliez voir votre médecin parce que vous aviez quelques maladies, il était bien entendu que le médecin connaissait parfaitement le diagnostic possible, le pronostic et les remèdes qu'il fallait donner, mais que le patient les ignorait. Il y avait donc de la part du médecin présomption d'incompétence. Mais aujourd'hui, un patient ordinaire, avant d'aller voir le médecin, il tape d'abord sur Wikipédia, il tape P de travers. Et il a quelques informations sur le P de travers. Et il se présente donc devant le médecin avec de l'information. Enfin, il y aura quelque chose comme présomption de compétence. Pas plus présomption d'incompétence, mais présomption de compétence. Et ça, je le décris longuement dans mon livre et je dis, lorsque je me présente devant mon amphithéâtre d'enseignement, je me dis, quelle est la probabilité pour que la plupart de mes étudiants aient tapé la veille de mon cours le sujet de mon cours. Et par conséquent, ils ont eux-mêmes une sorte de compétence préalable qu'ils n'avaient pas à l'époque de Wikipédia, à l'époque de l'ordinateur. Par conséquent, il y a une sorte de retournement de présomption d'incompétence en présomption de compétence. Et donc, il y a une sorte d'égalisation des relations concernant l'expertise, concernant l'information qui est due précisément au fonctionnement de cet objet-là. Vous voyez donc que non seulement l'ordinateur permet de changer le monde, mais il change à la fois l'histoire, le temps, l'espace que nous habitons et aussi les facultés cognitives. Et c'est pour ça que Petite Poussette est à la fois l'héroïne de notre temps, l'héroïne d'un nouvel espace et l'héroïne d'une nouvelle cognition. Et c'est cette nouvelle cognition qui me paraissait la plus importante et par laquelle je voulais finir en vous remercier. Applaudissements Alors, c'est maintenant le bon moment de la soirée parce que je ne vais plus parler. C'est vous qui allez parler. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Alors, le micro est là. Je vous écoute. Première question. C'est toujours la plus difficile, la première après, ça marche bien. Il y a déjà une première question ? Ou donc ? Ah oui, je vous vois. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Stéphane, je suis professeur de lettres et passionné de nouvelles technologies. Je voulais vous demander, en fait, j'ai lu votre livre déjà, j'ai un peu d'avance, avec passion, et le grand intérêt qui a suscité chez moi, j'ai l'impression que vous avez amené amener le chénon manquant au traité de médiologie, par exemple, qui suivait mon Macluan, qui venait que le médium, c'était le message, et ensuite, au traité de médiologie de Régis Debray, Jean 91, qui évoquait les trois sphères, donc, logosphère, graphosphère, et, c'est ça, la troisième, je me la souffle à côté. Mais dans ce livre-là, il n'y a rien concerné à une nouvelle technologie. Justement, c'est ça, c'est là que vous arrivez, et j'étais très heureux que vous répondiez à cette question-là. Est-ce que vous pensez qu'à présent, avec justement cette matérialisation qui arrive, le média, on va ouvrir le Web 3.0 ? On va ? Arriver vers le Web 3.0, c'est-à-dire la matérialisation. Là, sur les prévisions techniques, je ne suis pas très bon. L'APP ne sait pas tout, forcément. Sur les prévisions techniques, bon, c'est différent. Tout ce que je peux moi annoncer et essayer d'analyser, c'est les effets historiques, culturels, sociaux, politiques et juridiques que peuvent avoir les nouvelles technologies. L'effet de type technologique, c'est vous, c'est votre boulot. C'est le boulot de l'école des mines. Moi, mon boulot, c'est d'essayer d'être lucide sur ces transformations-là. Voilà. C'est ça que je voudrais répondre. Vous voyez ? C'est-à-dire, oui, il y aura... Allez, je vous réponds. D'une certaine manière, je crois que l'informatique n'est pas encore née. Parce que, quand je regarde un ordinateur, c'est encore un livre. C'est encore un livre. Il s'ouvre comme un livre. Il se feuillette comme un livre. L'écran, c'est une page. Et il y a des lignes et des colonnes comme une page. Et d'une certaine manière, je crois que la possibilité technique, la technicité donnée par l'information et l'informatique va, à un certain moment, dépasser ce format qui est encore observé dans l'ordinateur et qui est toujours le format du livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, la réponse là, oui, oui. Mais comment ? Je ne sais pas. Je crois qu'en effet, il y a encore une sorte d'inertie du format précédent dans la technique aujourd'hui. Alors, j'en appelle aux nouveaux, aux étudiants de l'école des mines s'il y en a aujourd'hui. Là, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler en effet pour accéder à la nouveauté dont vous parlez. D'autres questions ? Oui, monsieur. Oui. Bonsoir. Où êtes-vous ? C'est par ici. Ah oui, je vois. Vous avez donc longuement parlé du développement extraordinaire des technologies. Cela entraîne des problèmes d'éthique mais dont je ne veux pas parler parce que le progrès se heurte toujours à la conscience et à la morale. mais dans cette dynamique des technologies, d'aucuns prédisent qu'une prochaine révolution technologique pourrait être l'implant sous la peau d'une puce électronique contenant à peu près toutes nos informations personnelles. Ce n'est pas, je pense, une utopie, c'est une piste de recherche. Et d'ailleurs, cela existe déjà chez les animaux. Alors, avant de crier aux liberticides, je pense qu'il serait peut-être bon de raisonner en bon philosophe et d'analyser le comment et le pourquoi d'une telle action. Cela pourrait faire d'ailleurs l'objet d'un futur ouvrage de votre part dont le titre pourrait être La Petite Pucette. Écrivez-le. Vous n'allez pas me donner ce travail parce que vous en avez déjà le programme, vous en avez déjà l'idée, vous en avez déjà le développement. C'est vous l'auteur. C'est vous l'auteur. Et donc là, on aurait dans ce cas-là le hardware et le software réunis à une seule. Que les questions que je viens de traiter et que je n'ai pas traitées technologiquement, je vous le fais observer, je les traitées en question de société, en question de juridiction, en question de politique, en question cognitive. donc je n'ai pas parlé technique, je n'aurais pas osé parler technique devant par terre des cols des mines, vous voyez. Donc je n'ai pas parlé de technique. C'est pour ça que je reculais un peu devant la question précédente. Et en effet, je n'ai pas parlé de morale, vous avez raison, mais j'ai parlé de droit. J'ai parlé de droit. Maintenant, que ça pose des questions de morale, c'est certain. C'est certain. Et ça, nous sommes avertis de ça depuis, disons, 50 ou 60 ans, un demi-siècle. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, jusqu'à, disons, allez, disons-le, 45 Hiroshima, on ne s'était pas posé de questions de morale scientifique. Et aujourd'hui, en effet, il y a une éthique scientifique qui se pose de façon très précise. Alors, j'ai écrit une réponse à cette question il y a déjà 20 ans. Et la voici. Lorsqu'on énonce une règle morale sur les questions de recherche scientifique et technique, on est exposé à deux problèmes. Ou on la pose avant et on risque d'annihiler la recherche ou on la pose après et c'est déjà résolu. Par conséquent, il est extrêmement difficile d'énoncer un critère ou une loi morale en matière épistémologique. épistémologique. Et donc, on ne peut agir que d'une seule manière pour ce qui concerne la morale. C'est de façon personnelle. De façon personnelle. Moi ou toi. Pas nous. Ce n'est pas un précepte. C'est simplement une décision qui concerne l'individu et l'individu seulement. Et par conséquent, j'ai proposé la chose suivante. Il y a plusieurs siècles de ça, lorsque la médecine est devenue une discipline relativement scientifique, enfin autant de guillemets que vous voulez, le premier qui a eu cette idée-là, qui était d'ailleurs un très bon anatomiste, un très bon physiologiste, etc., qui s'appelait Hippocrate, a eu l'idée puisque le médecin avait en main la vie et la mort de son client, de son patient, ont trouvé immédiatement qu'il y avait des problèmes moraux, des problèmes éthiques. Et donc, il a rédigé le fameux serment d'Hippocrate. Vous vous rappelez ? Et d'ailleurs, ce serment a duré d'âge en âge et que je sache, les étudiants de médecine du monde entier le prêtent avant de devenir médecin. Et j'ai proposé il y a une vingtaine d'années avec des collègues de l'Académie des sciences de rédiger un serment du scientifique. C'est-à-dire qu'à la fin des études scientifiques, s'ils le voulaient, les individus pourraient prêter un serment en disant je jure que si je fais de la recherche et dans la mesure où cela me concerne, je ne travaillerai jamais pour telle et telle et telle catastrophe de l'humanité pour tuer les gens, etc. Mais que je travaillerai plutôt dans l'autre sens. Alors, ça concerne la personne et ça ne concerne pas ni un collectif ni une règle qui est inapplicable de toute façon. Et on l'a vu très bien dans les cercles d'éthique des sciences où les règles éthiques ne font que rattraper à toute vitesse les progrès scientifiques. Et on pourra toujours s'époumonner, on n'arrivera jamais à une règle. Mais on peut toujours dire il y aura un serment. Voilà. Et c'est ça que j'ai proposé il y a une vingtaine d'années et ça commence à... On commence à en parler aux Etats-Unis, au Brésil, etc. On commence à dire peut-être on pourrait en effet installer quelque chose comme un serment d'hypocrate généralisé. Et c'est nous qui l'avons fait avec deux ou trois collègues de l'Académie des sciences. Voilà. Voilà ma réponse à la question d'éthique. Monsieur. Oui, bonsoir. Jean Garig, ancien chef d'entreprise à Alès. Vous avez dit que Montaigne donc effectivement parlait de tête bien pleine et de tête bien faite. Si je ne me trompe pas, c'est Alfred Sauvi qui disait, mais peut-être je me trompe sur l'auteur, que c'était le même réservoir pour l'intelligence et pour le courage. Alors, c'est un peu paradoxal ma question, c'est, on parle de présomption de compétences. Moi, ce qui m'inquiète, c'est dans l'informatique, je ne sais pas, je n'ai pas lu votre livre Petite Poucette, on a l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui s'enferment un petit peu dans un monde virtuel, dans un monde virtuel en particulier avec Facebook. Bon, ils ont peut-être des contacts, mais plus vraiment des contacts physiques. Vous avez parlé des mails, le temps qu'on réponde à tous les mails qu'on reçoit et qu'on en envoie d'autres avec toutes les photos, etc. on finit par ne même plus avoir le temps de voir les amis et donc ne plus vivre en société réelle, physique, et donc perdre peut-être la notion de courage, vous voyez, parce que vous avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que vous faites là ? La réponse, c'est que vous avez eu le courage de venir et nous, on a eu le plaisir de venir, mais du coup, on a un contact physique, si vous voulez. À la limite, on peut contester plus facilement. Voilà. Moi, c'est la... En dehors de... On a parlé de l'éthique, ce qui m'inquiète, c'est ça, le même réservoir, c'est est-ce que les gens, à force d'avoir tellement de données, d'avoir des présomptions de compétences, comme vous avez dit, est-ce qu'ils partent un peu de courage et en particulier le courage d'affronter l'autre en fin d'avoir le contact social ? Un peu compliqué. Merci. Il y a deux ou trois questions dans votre question. La première, c'est se perdre dans le virtuel. D'autre part, avoir des contacts réels, enfin, l'opposition entre le virtuel et le réel. C'est ça. C'est ça, votre question. Alors, je peux répondre, en effet, et je peux répondre de façon un peu amusée, si vous voulez. c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les jeunes passer un pourcentage important de leur temps avec l'ordinateur, la plupart des gens disent qu'ils se perdent dans le virtuel. Ça me rappelle ma grand-mère, de nouveau, qui disait ce pauvre Michel, il est tout le temps dans les livres. Et comme il est tout le temps dans les livres, il n'est jamais dehors, il ne saura jamais ce que c'est qu'un arbre, il ne saura jamais ce que c'est, etc. Et c'était dans les livres. C'est-à-dire, cette question, on s'est posée de façon récurrente tout le temps. Parce que nous sommes des animaux virtuels. Nous ne sommes pas des animaux réels, mon cher. La vache est un animal réel parce qu'elle pense tout le temps à son herbe verte. Mais nous, est-ce qu'on est présent aux choses ? Mais je suis certain que la plupart des gens qui m'écoutent, m'écoutent, mais ils m'écoutent à 50% de l'attention, 60%, le reste de leur tête est chez eux parce qu'ils ont des embêtements professionnels, ils ont un enfant malade, etc., on est toujours dans autre part. Vous voyez, c'est la richesse de l'homme d'être dans le virtuel. Voilà, premièrement. Deuxièmement, dans le virtuel, c'est mieux que d'être, c'est mieux d'être physiquement là. On appelle ça le présentiel. Est-ce que le présentiel est meilleur que le virtuel ? Il faut bien examiner les choses de façon très précise. Lorsque j'étais jeune, j'avais un professeur de mathématiques qui m'adorait et je le lui rendais au centuple. Et du coup, je suis devenu, oui, un assez bon mathématicien. Mais mon prof d'anglais, je la détestais, elle me le rendait au décuple. Et du coup, je suis devenu un assez médiocre anglo-saxophone. Oui, c'est vrai. Et le présentiel n'est pas toujours bon et le virtuel n'est pas toujours mauvais. Premièrement, je viens de faire l'éloge du virtuel que nous sommes des années au virtuel, mais le présentiel n'est pas toujours très bon parce qu'en effet, le présentiel, le présentiel, vous le savez bien quand même que le portable a résolu beaucoup de questions de rapports entre maman et sa fille ou entre papa et son garçon parce qu'on se réfugie dans la chambre et on appelle le père et on peut lui dire au téléphone ce qu'on n'ose pas lui dire face à face dans le présentiel. Le présentiel est dangereux quelquefois, monsieur. Il n'est pas toujours agréable. Je ne sais pas, on se dispute parfois même avec sa femme, vous vous rendez compte ? Et par conséquent, le face à face, le présentiel, il est à la fois bon et mauvais et le virtuel est à la fois bon et mauvais. Alors on va maintenant généraliser cette idée. Il était une fois un esclave qui s'appelait Ézope et dont le maître lui a demandé à un moment de faire le meilleur des plats parce qu'il était cuisinier, esclave cuisinier. Et il lui a fait un plat de langue et le maître s'est régalé, il l'a félicité, il lui a dit demain tu me feras le plat le pire. Et le lendemain, Ézope lui a fait un plat de langue, le même. Et le maître lui a dit tu te fous de moi, je vais te faire donner le fouet. Ah non, il lui a dit, Ézope, la langue est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire qu'avec la langue, on peut dire je t'aime et on peut dire je te hais. théorème un et unique et généralisé de ça, toute voie de communication quelle qu'elle soit est à la fois bonne et mauvaise. Comme la langue. Le virtuel est à la fois bon et mauvais, le virtuel et le présentiel est à la fois bon et mauvais. Nous n'y pouvons rien. C'est-à-dire quelle que soit la communication elle est à deux faces. Et par conséquent vous ne pouvez pas dire que le présentiel est meilleur que le virtuel. Non, il a autant de défauts et le virtuel n'est pas le meilleur, il a autant de qualités. Voilà. Le théorème est global. C'est-à-dire un moyen que je sache c'est vrai qu'on reçoit dix fois trop d'emails bien sûr mais le bénéfice de ne pas se déplacer est énorme. L'autoroute Montpellier-Nîmes est parfaite oui mais elle est saturée tous les samedis. C'est la pire des voies. Etc. Donc toute voie de communication est à la fois bonne et mauvaise ce que les manuels récents sur les médiologies n'ont jamais vu. C'est vrai depuis les autres. C'est-à-dire c'est vrai depuis des milliers d'années. Donc la question est récurrente, elle se pose de nouveau mais elle est résolue par ce théorème d'équivalence. toute voie de communication à ses défauts et ses qualités. Bonsoir monsieur. Oui. J'étais très intéressé par la relation que vous avez faite entre le droit et l'espace. Oui. Et vous avez dit dans votre conférence qu'on ne peut pas transférer un droit d'un espace extérieur dans un espace dans un autre espace que celui pour lequel il a été prévu. Oui. Et donc vous avez dit aussi qu'un droit ne peut émerger que de ce nouvel espace qui vient d'être créé. Je n'ai pas dit que c'était aussi exclusif que ça. D'accord. Le plus souvent ça sort comme ça. D'accord. Maintenant ma question serait celle-ci. Est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis de ce droit qui pourrait émerger de ce bois ? Oui. Donc cette zone non-droit. Oui. Parce que l'expérience se prouve malheureusement que dans les espaces de non-droit le droit qui naît c'est souvent le droit du plus fort et c'est souvent ici le droit du dealer par exemple ou du petit cahier de banlieue. Exact. Donc ça c'est ma première question. Vous avez raison. Ensuite si vous voulez je vous remercie d'avoir évoqué le fameux serment d'Hippocrate pour les scientifiques. Oui. Il me semble que l'idée est déjà dans Bertolt Brecht dans la vie de Galilée. Il me semble qu'à la fin de la pièce Galilée dit il faudrait inventer une espèce de serment d'Hippocrate et des physiciens. C'est possible. Je ne me souvenais pas de ça. Voilà. Et quelquefois on invente quelque chose qui est déjà inventé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non mais alors votre question à la précédente c'était la précédente c'est est-ce que vous êtes optimiste à propos de ce nouveau droit qui pourrait émerger. Oui. Là je suis alors désolé d'avoir de me présenter comme un inventeur je suis donc un imitateur tout simplement. Mais pourquoi pas. J'ai toute l'humilité désirable à ce sujet l'essentiel c'est de servir l'humanité. C'est vrai le coup du dealer est excellent c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai que dans un espace comme ça de violence la loi devient la loi du plus fort. C'est toujours vrai. C'est absolument vrai. C'est nécessairement vrai. Et nous sommes toujours sous la puissance du plus fort. Mais 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 qu'est-ce que l'État ? L'État c'est le détenteur de la violence légitime. C'est le détenteur de la violence légitime. Et c'est ça Robin Desbois. Robin Desbois c'est le plus fort c'est le plus costaud c'est celui qui avait la barbe celui qui l'avait la plus longue comme on dit bon très bien c'est le plus fort mais mais il est Robin c'est-à-dire lui il obéit il obéit à la loi il n'est que Robin il n'est pas le plus fort le plus fort c'est la loi et par conséquent lorsqu'il y a la genèse d'un État la genèse d'un droit etc. en effet c'est la force mais le fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme s'il ne transforme précisément sa force en droit et l'obéissance en devoir et par conséquent à un moment la loi est obligatoire on n'est pas toujours le plus fort parce que s'il était le plus fort il y aurait quelqu'un dans le dos qui l'assassinerait et c'est ça le cas de tous les tyrans et par conséquent à un certain moment le pouvoir spirituel est en train de s'imposer devant le pouvoir temporel et c'est pour ça que nous sommes en présence aujourd'hui en démocratie nous avons un État et l'État est toujours le détenteur de la violence légitime c'est-à-dire il a le bras séculier il a la police il a l'armée il a les gendarmes etc vous pouvez être mis en tôle par l'État mais selon la loi détenteur de la violence légitime et l'origine du droit est accompagnée parallèlement à la violence et c'est ça vous avez raison mais il se trouve que la loi est là voilà violence légitime et c'est ça et c'est ça finalement la jeunesse dont je parlais c'est bien Robin Desbois oui 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 bonsoir professeur ou donc à ma gauche à la droite ici ici ah oui parfait je suis un vieux prof et je vais essayer de me mettre je vais essayer de me mettre en la peau de petite poussette pour vous poser ma question voilà comment s'est fait dire que je sois aussi à droite avec mon smartphone ou avec mon computer et comment se fait-il que je sois aussi maladroite avec les questions d'arithmétique élémentaire ah c'est votre question c'est ma question j'avais un prof de top que j'adorais beaucoup qui était physicien et qui résolvait les problèmes de physique au tableau vous savez il résolvait les problèmes de physique et puis il y avait une application numérique toujours à la fin vous savez de problèmes de physique et à un moment il arrive à racine de 25 et comme il était avec la main il prend sa règle à calcul derrière pour qu'on ne les voit pas il met 4,9 9 9 et puis il prend le truc il efface tout il dit 5 aux erreurs des chances près et ça on voit très bien qu'il ne maîtrisait pas l'arithmétique vous voyez ce que je veux dire et pourtant c'était un physicien génial etc c'est pas très important vous voyez ce que je veux dire si vous croyez qu'on oubliera un jour que 2 et 2 font 4 ça m'étonnerait il suffit d'aller chez le boulanger et vérifier la monnaie non non ça ne risque rien soyez tranquille soyez tranquille petite poussette saura toujours qu'on lui rend la monnaie si elle est bien ou pas bien non non ne vous en faites pas non non et ça on en a une expérience absolument décisive et c'est maintenant l'historien des sciences qui vous parle beaucoup de cultures ignorent la géométrie beaucoup de cultures ignorent l'algèbre beaucoup de cultures etc toutes savent compter le saviez-vous toutes ils ont des systèmes d'annumération différents ils ont des annumérations par 2 par 6 etc il y en a qui ne vont pas plus loin que 200 etc mais tous ont le nombre on a l'impression que le nombre est con naturel à l'humanité oh ça ne va pas disparaître de si tôt vous n'en faites pas l'arithmétique est le propre de l'homme allons-y d'autres questions bonjour oui bonjour je me suis posé la question dites moi si c'est à gauche à droite à droite ah oui oui c'est ça merci je me suis posé deux questions en t'écoutant la première c'est pourquoi petite poussette ne fait aucune référence à quelque chose qui est une banalité de nos jours le logiciel libre le logiciel libre ah oui et la deuxième un peu dans la même veine mais je crois que ça complexifierait je vais répondre tout de suite moi je suis très férocement pour le logiciel libre bien sûr et ce que je dis à la deuxième j'aurais dû en parler et la deuxième c'est que petite poussette nous a raconté plein de choses complètement magiques mais dans les ruptures il y en a une qui manque oui la rupture autour de le paramètre énergétique le ? ah oui c'est vrai c'est à dire l'énergie dépensée par la totalité des ordinateurs c'est ça ? non non pas du tout il y a la naissance du moteur etc quoi oui et ça ça n'apparaît pas dans cette description d'une trajectoire ah historique voilà ah je n'ai pas parlé de la réunion industrielle voilà ah c'est très bien je peux répondre en effet alors pour le logiciel de livre j'ai répondu je suis tout à fait pour je suis même pour le piratage c'est vous dire bon non mais c'est vrai c'est vrai mais j'ai déjà oublié la question c'était je disais que dans la manière qu'à petite poussette de décrire le devenir de cette histoire humaine ah oui la réunion industrielle oui oui il manquait le paramètre énergétique au sens oui oui c'est vrai voilà j'ai fait une histoire à ma mode c'est à dire c'est à dire que j'ai parlé du développement du couple support message mais vous savez des lois de l'histoire on peut en trouver autant qu'on veut bien entendu et les historiens ils aiment beaucoup scander les périodes de l'histoire avec du dur vous avez remarqué à quel plaisir ils disent l'âge de la pierre taillée l'âge de la pierre polie l'âge du bronze l'âge du fer etc la révolution industrielle le moulin en avant etc et ils aiment bien c'est pas très raffiné c'est à dire que l'alliance du dur et du doux est beaucoup plus raffinée et les transformations qu'ont données ces mutations là sont beaucoup plus profondes que l'âge du fer l'âge du bronze ou la révolution industrielle alors évidemment je les ai passées sous silence on peut pas parler de tout mais je crois que la révolution industrielle a été certainement très importante mais beaucoup moins importante que la renaissance que l'invention de l'écriture et que ce qui nous arrive aujourd'hui je crois parce que si vous voulez faire une histoire de l'énergie il faut partir du début de l'énergie physique de l'énergie animale de l'énergie vous voyez du moulin en avant du moulin en haut invitez-moi pour faire une autre conférence je vous propose encore deux questions avant peut-être de vous revoir pour les signatures merci bonjour bonsoir ma question est très simple n'y a-t-il pas un certain risque à force de jouer les pigments de lion que cette créature que nous créons ne dévore son créateur ça a été vrai de tout temps ça a été vrai de l'époque de Pique malion mais vous savez depuis que je suis né la philosophie me dévore totalement elle a dévoré ma vie elle a dévoré mon temps j'ai fait 57 livres c'est épouvantable mais j'adore moi les gens qui sont dévorés par quelque chose qu'est-ce que c'est que l'homme l'homme c'est ce qui le dévore qu'est-ce que c'est qu'un homme qui n'est pas dévoré par quelque chose n'est-ce pas pas grand chose je vous souhaite cher ami d'être dévoré je peux dire d'autres questions à droite bonsoir professeur alors moi en fait c'est un souhait voilà c'est pas vraiment une question c'est un souhait moi je souhaite à Poucette de n'abdiquer jamais sa liberté de réussir à être autonome et d'avoir suffisamment en elle pour justement savoir faire la part des choses savoir se libérer parce que vous vous dites que vous nous souhaitez d'être dévoré personnellement je suis un petit peu craintive et je ne voudrais pas du tout du tout être dévoré je préfère dévorer la vie que laisser la vie me dévorer vous voyez et Poucette et votre Poucette elle me fait un peu peur parce que je me dis cette petite finalement est-ce qu'elle est pas est-ce qu'elle est pas l'objet de l'objet voilà oui c'est la même question c'est la même question en effet oui j'ai pas j'ai pas parlé du côté négatif en effet parce que tout le monde en parle du côté négatif c'est facile depuis que j'ai fait ce livre je n'ai pas eu de questions de journalistes qui ne disent pas ça ne risque pas c'est terrible etc il n'y a plus que des questions négatives vous le savez bien Philippus le prophète domine les médias c'est pas bon je voudrais dire que petite Poucette qui a autour de 30 ans va rentrer dans une période de l'histoire terriblement difficile vous le savez sans doute il y a en France en ce moment 500 000 gens de son âge qui n'ont pas de métier quel que soit le niveau de qualification c'est à dire elle va rentrer dans un monde qui n'a plus le plein emploi qui est économiquement difficile etc et ce pourquoi mon livre est optimiste et c'est parce que précisément je sais qu'elle va rentrer dans une période beaucoup plus difficile que celle qu'ont connue ses anciens et par conséquent c'est plutôt un livre d'encouragement et bon j'espère qu'elle sera libre mais j'espère plutôt aussi qu'elle pourra survivre parmi les difficultés qu'elle est en train de rencontrer et là je m'adresse aux jeunes vous allez rentrer dans un monde extrêmement difficile ils le savent bien et j'essaie de les aider c'est tout c'est mon boulot je vous propose une dernière question même si d'un jeune pour finir bonsoir monsieur bonsoir alors vous dites justement que les ordinateurs pourraient permettre de stocker de la mémoire ce qu'ils font très bien donc de permettre en même temps à l'homme de ne plus utiliser complètement sa mémoire et alors si on pourrait suivre l'historicisme des gueules est-ce que ça permettrait de développer la raison humaine pour atteindre justement une raison parfaite est-ce que vous êtes de cet avis ou au contraire j'ai pas dit qu'on perdrait complètement la mémoire la preuve c'est que ma conférence est une conférence pleine de mémoire d'une certaine manière parce que je cite 1000 ans avant Jésus-Christ 3000 ans avant Jésus-Christ je cite vous voyez non je ne dis pas ça je dis simplement qu'il y a des déplacements mnémoniques des déplacements de type cognitif récemment un de mes collègues de la faculté de l'académie des sciences a publié un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle les neurones de la mémoire et alors non pardon les neurones de l'écriture pardon et il décrit il a découvert les neurones qui dans le cerveau sont spécialisés dans l'écriture et à la fin du livre naïvement il se pose la question de savoir mais voyons à quoi servaient ces neurones avant qu'on invente l'écriture c'est un problème n'est-ce pas c'est une vraie question alors il essaie de trouver la manière dont le chasseur-cueilleur essayait de lire les signes du gibier etc ouais 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 vous voyez et donc les questions ne sont pas des questions globales c'est des questions de déplacement on a moins de mémoire mais on utilise la partie laissée par la mémoire par exemple écoutez la vraie question que vous posez en gros c'est une fois qu'on a coupé la tête de Saint-Denis qu'est-ce qui reste sur le cou coupé c'est ça la question qu'est-ce qui lui reste et alors aller au Panthéon et la scène que j'ai décrite est peinte par un bon âge un peintre pompier du 19ème siècle et on voit Saint-Denis tenant sa tête n'est-ce pas et regardez bien ce que le peintre a mis au-dessus du cou coupé au-dessus du cou décollé il a mis une sorte de une sorte de lumière incandescente et transparente etc comme si à la place de la tête il y avait quelque chose d'encore plus magnifique explosif et oui qu'est-ce qui reste là c'est l'inventivité l'innovation la pensée la pensée parce que tout le reste c'est des objets de la pensée c'est 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 de l'information morte comme dit Brilloan vous voyez ce que je veux dire et par conséquent ce qu'il nous reste c'est écoutez c'est très simple l'ordinateur nous permet ceci nous sommes condamnés à devenir intelligents et c'est quand même une bonne nouvelle merci monsieur Sartre merci